M. Bertha. Oui, merci Président. Oui, M. le Président de la CPU, cher Manuel. Donc j'avais prévu de revenir sur la LPR, et puis finalement, le Président Studer l'a déjà fait, donc je pourrais courter mon propos. Mais au-delà de la LPR, le passage de la recherche à l'application industrielle est un vrai sujet, c'est un sujet crucial. Quelles sont les initiatives des universités pour faciliter les transferts de technologies ? Au-delà de cela, puisque je sais que vous êtes aussi un acteur de la santé, le Conseil stratégique des industries de santé, finalisé fin juin, a annoncé la création de la fameuse AIS, de la fameuse Agence d'Innovation Santé. Et je voulais savoir quel rôle entendait jouer le monde universitaire, les universités au sein de cette AIS, qui pourrait peut-être finaliser un portail unique pour la valorisation, avec effectivement peut-être la mise à mal des structures de valorisation des uns et des autres, que ce soit côté universitaire ou côté recherche. La question est donc, c'est comment accélérer, comment accélérer l'immunitation et le rapprochement de l'université avec le monde industriel, pour que notre recherche d'aujourd'hui soit encore mieux demain, nos produits et nos innovations. Sur un autre thème, je suis rapporteur pour avis du budget de l'enseignement supérieur, et j'avais eu cette discussion avec votre vice-président sur la problématique très ponctuelle du CVEC. Comment ce CVEC, qui fait aujourd'hui l'objet manifestement d'une investigation, une inspection, je crois, une mission d'inspection est en cours, comment ce CVEC a été finalement utilisé par les établissements, j'entends bien par le social, mais a-t-il été réellement totalement utilisé ? Ou est-ce qu'il n'y a pas le risque, effectivement, que demain, pourquoi pas, on demande remboursement de tout au parti. Dernier point, sur l'approche licence master, bon, l'entrée en master est un droit pour tout étudiant ayant acquis une licence, qui n'est pas forcément peut-être la meilleure des choses, parce qu'on voit disparaître les catégories intermédiaires, et c'est un vrai souci. La CPE propose une espèce de Bac plus 4, avec une année supplémentaire, sous forme peut-être d'un DU de professionnalisation, j'ai lu ça dans la presse récemment. Est-ce que cette professionnalisation ne pourrait pas être déjà réalisée pendant cette licence, plutôt que repasser sur un format plus 4 qui nous mettrait bien loin du processus de Bologne ? Merci. Vous avez posé la question du transfert de technologie de ce que faisaient les universités. Alors, moi, je crois que c'est absolument essentiel. Vous savez aussi, je fais le lien avec la LPR, que dans la LPR, un groupe avait proposé un certain nombre de dispositifs sur des pôles universitaires d'innovation. Bon, la conférence de présidence d'université, elle rejoint les constatations qui sont faites par les experts étrangers. Si vous avez écouté Suzanne Berger, qui a écrit un rapport ou qui s'est exprimé aux entretiens d'ex, le système est beaucoup trop compliqué. On superpose des dispositifs. Il faut aller beaucoup plus à l'essentiel et simplifier le paysage. Donc, on appelle de nos voeux que ces pôles universitaires d'innovation puissent avoir une cohérence forte avec les sociétés, les SAT, c'est-à-dire l'activation transfert de technologie. Je pense qu'il est important, alors, hier, le président de la République a dit que dans le cadre de l'innovation, il y avait 5 milliards qui étaient dévolus. Justement, c'était un des outils qui permettait la réussite du plan pour pouvoir avoir des investissements à risque dans ce transfert, avec un pragmatisme, une prise de risque qu'on appelle tous de nos voeux et je pense qu'il faut rejoindre. En revanche, je pense qu'il y a, sur les aspects de... C'est Philippe qui a posé cette question-là. Sur les aspects de prématuration, il est très important que les universités puissent être très tôt dans le dispositif. Au-delà de la simplification, il y a beaucoup d'exemples de création d'entreprises qui, lorsqu'elles s'adressent à de la maturation ou a fortiori au financement de pilotes, n'ont pas une invention, une innovation qui est suffisamment mature. Et ça, c'est souvent des fonds de prématuration qui permettent d'accéder à cette étape. Et là, il y a une espèce de creux. Aujourd'hui, on a fait le tour des universités. Par exemple, il y a une dizaine d'universités qui mettent un million, entre un et deux millions, dans la prématuration pour ces dispositifs-là. Il faudrait insister là-dessus. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Parce que ça, ça serait un levier qui démultiplierait l'efficacité de la création, en particulier de start-up, etc. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un travail à faire d'une manière générale et pas uniquement dans l'innovation pour que universités, organismes de recherche optimisent leurs dispositifs et jouent la même partition. Et ça, c'est très important qu'on puisse nous permettre de faire ça. Agence d'innovation en santé. Alors, je fais le lien à l'agence d'innovation et santé parce que je crois que dans les annonces du président de la République, au-delà de la création de cette agence, dont on va dire, je ne sais pas ce que sera cette agence. Il y a beaucoup de créations d'agences aujourd'hui dans les pays après la crise parce qu'il y a eu une certaine confusion entre ce qu'on appelait les bardas et puis avec l'agence CERA, etc. qui sont des agences plus de surveillance sur les grands problèmes sanitaires et ce que serait une agence d'innovation en santé. Donc, la création dans le même esprit de simplification du paysage, il faut que cette agence fédère vraiment, soit vraiment un guichet unique et remplace de l'existant et ne vienne pas se superposer à une construction déjà complexe. Maintenant, sur l'accès à l'innovation en santé, il a été là évoqué de concentrer sur des pôles et des environnements qui, je ne sais pas, pourront peut-être être ce que sont les pôles universitaires de recherche, mais qui sont en lien avec l'industrie, les industries de santé, donc du médicament, mais pas uniquement, et où on est là un terreau, un écosystème qui soit suffisamment attractif pour les entreprises. Aujourd'hui, la France a été, de mon point de vue, surtout un pays producteur de médicaments, même si on ne produisait pas tous les médicaments, mais la R&D internationale dans les industries de santé, elle n'est pas en France. Très peu en France. Et lorsqu'elle est en France, la compétition est internationale. Sanofi ne va pas spécifiquement aller dans un centre français parce qu'il est français. Il va aller là où sont les meilleurs environnements académiques pour pouvoir innover. Et donc, c'est ça qu'il faut créer sur le territoire. Et de mon point de vue, effectivement, cette agence devrait jouer un rôle important dans le lien qu'il y a entre la construction de ces écosystèmes et les besoins que nous avons pour que l'industrie devienne aussi un des acteurs de la recherche et du développement dans le pays. Donc, ça me paraît important et un sujet déjà ancien. Vous avez évoqué... Alors, sur les questions de la CVEC, peut-être. Parce qu'effectivement, il y a eu une inspection sur l'utilisation de la CVEC. La CVEC, c'était... Ce sont une espèce de taxes très favorables à la façon dont ça a été fait. Je pense que c'est très important pour les universités. Je pense que la vie étudiante et le soutien à la vie étudiante ne peut pas se faire uniquement à travers les CRUS. On a besoin des CRUS. Mais le CRUS, c'est 7 à 10 % de logement, 30 % de restauration. Ça veut dire que, minima, vous avez 90 % des étudiants qui sont logés ailleurs. Donc, il est très important que les actions de la vie universitaire se fassent au plus près de là où sont les étudiants. Je reviendrai sur le sport. C'est essentiel. C'est essentiel. Oui, la CVEC, si j'ose dire, heureusement, n'a pas été utilisée comme dans toute sa possibilité budgétaire parce qu'on n'a pas eu de vie étudiante ou très peu pendant deux ans. et les dépenses de la CVEC ont été orientées sur l'aide et l'accompagnement à la crise. Donc, maintenant, il faut être très vigilant effectivement sur la façon dont c'est utilisé. Nous en avons discuté à la commission des moyens à la CPU. Et je pense qu'il faut qu'on regarde de là dans l'année qui vient et dans les deux années qui viennent, dont on espère qu'elles seront plus normales, comment une partie de ces crédits de CVEC vont structurer et faciliter la vie étudiante dans les universités. Ces nouvelles constructions, je ferai le lien avec le sport et la santé en particulier. Je pense que c'est essentiel qu'on aide les universités à développer une politique de santé des étudiants, pas uniquement en période épidémique et, d'une manière générale, que l'accueil, la vie étudiante. On a vu les situations de détresse au décours de la crise. Donc, on a besoin de flécher ces crédits-là, cette taxe-là, en s'adaptant aux besoins des universités. Et donc, moi, je crois que ces deux années qui viennent vont être essentielles pour répondre à cette question, pour avoir cette vigilance. C'est un effort de l'État. Il faut le suivre et être tout à fait responsable à ce niveau-là. il faut le suivre au niveau-là. L'État,